L'os de Morlam Cette histoire est un extrait des contes d'Amanou Kouba, de son auteur sénégalais Ira Gojom. Il vous est conté par Laurent Sambon. Il était une fois un homme appelé Morlam. Il avait un confrère plus que frère, Moussa, qui l'aimait très bien. Un jour, Morlam cuisait un os de bœuf battu quand plus que frère lui rendit visite. Selon la tradition, il dut partager le menu avec son hôte. Or, il n'aimait prendre que de l'os, surtout l'os de la cuisse. Alors, il ne voulut pas accepter son hôte jusqu'à l'heure où l'os sera ramolli. Pour cela, il fit le mort, se rédit sur son lit et demanda à sa femme d'annoncer sa mort à la population. La femme lui obéit. Tandis que les gens se rassemblaient, son épouse alla le voir et dit « Morlam, lève-toi, ils sont prêts à t'enterrer. » « Où est l'os ? » murmura le faux mort. « Dans la marmite au feu, » répondit sa femme. « C'est-il ramolli ? » « Oui, il s'est ramolli. » « Et Moussa, il est là ? » « Oui, il est là. » La population fut présente et on évita ceux qui sont chargés de laver les morts, de commencer leur travail. La femme revint vers son mari et reprit. « Lève-toi, morts ! » « Où est l'os ? » demanda-t-il. « Dans la marmite au feu. » « Et Moussa, il est toujours là ? » « Oui, il est toujours là. » « Ils veulent te laver. » « Oui, qu'ils me lavent. » On le lava et il resta sur la natte dans le linceul blanc. Ensuite, et on le mit dans le linceul et l'enterra enfant. Son épouse s'approcha du chef fossoyeur et lui demanda de lui permettre de dire une dernière prière à son mari afin que celui-ci soit accepté dans le royaume de Dieu. Le chef fossoyeur accepta sa proposition. Elle alla voir son homme en sanglots et dit. « Morts, lève-toi ! Ils veulent te mettre dans le linceul et t'enterrer. » « Lève-toi ! » « Où est l'os ? » « Dans la marmite au feu. » « C'est-il ramolli ? » « Oui, c'est ramolli. » « Et Moussa, il est toujours là ? » « Oui, il est toujours là ! » « Comme me mettre dans le linceul blanc. » « Comme me mettre dans le cercle et commenter enfant. » La femme se retourna en larmes. Le chef fossoyeur le mit dans le linceul blanc, puis dans le cercle. En entournant des chansons funéraires, le cortège démarra pour le cimetière. On y est déjà arrivé, le linceul est à dépasser la longueur de la fosse, et le chef fossoyeur redonna quand jeta les premières poignées de sable sur celui-ci. À peine la population commençant-t-elle à obéir à cet ordre, que la femme demanda sa même permission de prière au chef fossoyeur qui accepta. Elle alla dans le trou, se baissa et dit à son mari, les yeux pleins de larmes. « Mort, lève-toi ! » Welos s'enquitte-t-il à travers le linceul et le cercle. « Dans la marmite au feu ! » « S'est-il ramolli ? » « Oui, il s'est ramolli ! » « Mais Moussa, il est toujours là ? » « Oui, il jette déjà les premières poignées de sable sur le cercle. » « Ils vont enterrer vivants ! » « Qu'ils mentèrent ! » La femme sortit et l'encombla la force de sable. Tous retournèrent à la maison. Le chef de la famille de Mort-Lam appela Moussa et lui dit « Tu as été pendant longtemps le confrère de Mort-Lam, son plus-que-frère. Raison pour laquelle, à la fin du veuvage de sa femme, tu la prendras pour épouse. Elle ne commencera à vivre dans d'autres mains que dans les tiennes. Je te la remets. Garde-la bien. » Ainsi donc, Moussa hérita la femme de son ami mort pour avarier. Maintenant, il dit à la femme « Où est l'os ? » « Dans la marmite au feu, répondit-elle. » « C'est-il ramolli ? » « Oui, il s'est ramolli. » « Amène-le pour que nous le mangeons et qu'on en finisse. » La femme l'amena et Moussa et ensemble, ils le mangèrent. Mort-Lam s'est laissé enterrer vivant pour n'avoir pas voulu partager en simple os avec son confrère Moussa, son plus-que-frère. À sa mort, Moussa a pris sa femme et ensemble, ceux-ci ont mangé le menu. De toute évidence, l'avarice perd tout en voulant tout gagner. Mort-Lam en voulant gagner l'os, perdu est l'os et la femme est la vie. Gardons-nous donc de l'avarice et nous vivrons heureux. – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR –